Un soir d'été sur la promenade des Anglais, l'éternelle insouciance des badauds, cette ère de vacances qui ne quitte presque jamais la baie des Anges. Difficile d'imaginer qu'il y a un an, la promenade des Anglais, le cœur de Nice, saignait. Bonsoir, nous voici donc ici à Nice pour une émission spéciale, un an après l'attentat du 14 juillet qui a coûté la vie à 86 personnes. Ce soir, nous vous proposons deux documents exceptionnels. Le récit très personnel d'une des victimes de l'attentat. Mais d'abord, retour sur les faits. Pendant plusieurs mois, une de nos équipes a mené l'enquête pour tenter de retracer le parcours du terroriste, ses éventuelles complicités, les failles dans lesquelles il s'est engouffré pour commettre cet attentat. Vous allez découvrir des documents inédits. Pour la première fois, des témoins clés s'expriment. 14 juillet, l'enquête, c'est un reportage de Didier Brignan, Yannick Fournigaud et Jérémy Crinchand. J'ai l'impression d'entendre le bruit dans le train qui percutait un nombre important de choses. Donc c'était non seulement les piétons, mais également le matériel urbain. Ce policier municipal est le premier à voir le camion ce 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. C'est lui qui donne l'alerte. Le message que vous allez entendre est inédit. « Salut, l'urgence, on a un camion, c'est contre l'enfant. J'en connais le grand de la chance et il vient avec un de les gens. Pour le grand de maire, attendez-ci. On est sur la position et c'est parti là, correct. On a mis au camion en avant. Oui, je suis ici, c'est un lieu. Faites attention, c'était dans l'attentat. Le camion fonce sur la foule. Il y a ce soir-là, 30 000 personnes pour voir le feu d'artifice. Après 4 minutes et 17 secondes, la course folle du terroriste prend fin. Sur la promenade des Anglais, il y a 86 morts et 434 blessés. C'est l'un des attentats les plus meurtriers en France. 14 juillet, début d'après-midi. Au milieu des badauds, un homme enchaîne les selfies. A 19h25, il prend ce dernier cliché. Dans moins de 3 heures, ici même, Mohamed Laouesh-Boulel va tuer 86 personnes. A 21h34, il rejoint à vélo un camion de location garé à côté de son domicile. Avant de partir, il prend soin de ranger sa bicyclette à l'arrière du 19 tonnes. Il contourne toute la promenade des Anglais et prend cette sortie de l'autre côté de la ville. Le camion disparaît ensuite dans les collines pendant 41 minutes. Où est-il passé ? Aujourd'hui encore, personne ne le sait. A 22h32, le camion réapparaît. Il rejoint le bord de mer, monte sur le trottoir, feu éteint. C'est à cet instant qu'il passe à l'acte. L'itinéraire emprunté ne doit rien au hasard. Pendant plus d'un an, Mohamed Laouesh-Boulel photographie tous les grands événements qui ont lieu sur la promenade des Anglais. Concerts en plein air, 14 juillet puis 15 août 2015, et fan zone de l'Euro 2016. En tout, 70 photos. Il s'intéresse effectivement à la promenade des Anglais de près, on le sait. Il essaie de trouver de l'argent. Il essaie d'obtenir un prêt à la consommation qu'il ne pourra pas obtenir. 5 000 euros de mémoire. Il retire de l'argent sur son compte bancaire. Il vend sa voiture. Tout ça, effectivement, pour aller louer un camion avec lequel il va passer à l'acte le soir du 14 juillet. Donc on peut dire effectivement que l'attentat a été bien préparé et prémédité. Trois jours avant l'attentat, premier repérage. Sur ces images inédites, on voit le camion du tueur en pleine répétition de son itinéraire. En tout, il effectue 11 repérages sur la promenade des Anglais sans être signalé. Sur le trottoir, sur la voie de bus, avec ses feux de détresse, sans doute pour faire croire à une livraison. Le conducteur a été très malin puisqu'il a adopté l'attitude que va avoir un livreur. Donc en roulant déjà à une vitesse plus que réduite, normale dans le pire des cas, mais vraiment sur une vitesse très limitée. Lorsqu'il va monter sur le trottoir, il va se mettre en compagnie d'autres livreurs qui effectuent effectivement des livraisons et il va faire semblant d'effectuer des livraisons. Le 12 juillet au petit matin, il monte sur le trottoir et tente de passer sous une pergola. Le camion est trop haut, il renonce. Avant de partir, il prend une photo. Le soir de la tuerie, il suit méticuleusement son plan, évite les pergolas et fonce dans la foule. Au milieu du chaos, un homme se précipite vers la cabine du terroriste. Il témoigne pour la première fois. J'arrive donc sur le camion, il est arrêté. Il y a beaucoup de monde qui court dans tous les sens. J'essaie d'ouvrir la portière du camion depuis le sol. Je ne réussis pas. Donc je monte sur le marche-pied du camion et je tire une deuxième fois sur l'ouverture de la portière. Je ne réussis pas non plus à ouvrir. Et à ce moment-là, je vois une main sortir avec un pistolet. Et j'ai saisi la main ou l'arme, je ne sais pas. Je me suis débattu, ça a duré quelques secondes. Et j'ai réussi à la baisser au sol. Mais le bras était tendu, donc je n'ai fait que baisser le poignet. Je n'ai pas vu plus que l'avant-bras de la personne. J'ai hurlé qu'on allait se faire tirer dessus. J'ai réussi à baisser l'arme. Et quand j'ai vu que je tenais bien l'arme au sol, vers le sol, j'ai sauté du camion et je me suis précipité à l'arrière du camion. Quelques secondes plus tard, il entend deux coups de feu et croise un policier. Je lui ai dit que je ne l'ai pas vu, que j'ai vu son pistolet, qu'il est, pour moi, il est allongé dans la cabine. Il n'est pas assis, parce que sinon, il aurait basculé par l'extérieur. Il aurait pu voir ce qui se passait à l'extérieur. Qu'il était sûrement allongé sur la couchette. Et en avançant avec lui, j'y désigne grosso modo l'endroit où je pense qu'il était et où moi j'étais. Et donc après, là, il s'est calmé, il a sûrement réfléchi, et puis il s'est mis en joue et il a tiré sur le camion. Il est 22h37, le conducteur du camion vient d'être abattu. L'auteur du massacre est rapidement identifié. C'est un Tunisien, chauffeur-livreur de 31 ans, marié, père de trois enfants. Il n'est pas fiché pour terrorisme, mais connu des services de police pour des faits de violence. Un homme a la personnalité très perturbée, buveur d'alcool, adepte des salles de musculation, enchaînant les conquêtes. Ses proches le disent peu intéressés par la religion. Un an après, une de ses anciennes petites amies, rencontrées au cours de salsa, se confie. On a pris mon mot de la salsa. Il faisait beaucoup d'excès dans le tout, soit alcool ou sexe. Il cherchait toujours des partenaires pour danser. pour danser et pour sexuellement. On ne savait rien de sa vie. Moi, je ne savais rien de sa vie. Je ne pensais pas qu'il était marié, qu'il avait des enfants. On savait que c'était quelqu'un qui était pas très stable dans sa tête. Je sais comment il se comportait, mais jamais violemment, jamais il m'a dit quoi. Il m'a parlé une seule fois de religion, au contraire. Peut-être à cette époque-là, il était déjà en train de préparer son coup, mais jamais on ne s'en serait douté. Jamais. Derrière ce portrait, une autre facette du personnage apparaît. Violent, fasciné par les vidéos guerrières, le tueur de Nice voit son compte Facebook supprimé en 2014. Cette année-là, l'armée française s'engage dans la lutte contre Daesh, en Irak et en Syrie. Ça a été le début vraiment de la propagande de Daesh contre la France. Je pense qu'à partir de ce moment-là, lui, en tout cas, s'est adhéré, c'est quelque part peut-être, parce qu'il avait aussi des failles psychologiques, quelque part, s'est identifié en fait à ces djihadistes qui mettaient à feu et à sang cette région et il adhérait à leur thèse. Il trouvait normal, il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas droit à un État. Nous sommes retournés chez Mohamed Lawesh Boulel où tout est resté intact depuis l'attentat. C'est ici que Boulel regardait en boucle les images de propagande de l'État islamique. Parfois, il se rendait dans ce cybercafé. C'est là que Gilles Nodou a croisé sa route un mois avant le massacre. Je ne sais pas, mon regard est attiré sur la gauche par cette personne. Il y avait un silence et puis je regarde par-dessus son épaule et puis je vois sur l'écran des explosions, des types avec des turbans noirs, des inscriptions en arabe, des kalaches, ça pétait de partout. Je suis à la fois attiré et fasciné et en même temps un côté répulsif. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce qu'il a le plus marqué, c'est son regard. Un regard que je n'avais jamais vu, un regard dur, cynique, un regard de tueur. D'autres ont vu son basculement mais n'ont jamais alerté la police. C'est le cas de son ami Mohamed Walid Grahyeb. Les deux hommes se connaissent depuis 15 ans. Grahyeb a été mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs terroristes. Quelques jours après l'attentat, il déclare aux policiers J'ai été surpris par le fait qu'il s'était laissé pousser la barbe. Il m'a dit que la signification était religieuse. Il m'a également parlé de l'état islamique en me disant qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas prétendre à un territoire. Et alors quoi ? Et alors quoi ? Est-ce que parce que vous avez de la sympathie pour quelqu'un qui bascule dans une forme de fanatisme, il y aurait une espèce de devoir et d'obligation de mettre un terme brutalement à toute relation ? Au nom de quoi ? Et s'il avait de la sympathie pour lui qui a pu perdurer en dépit de cette radicalisation ? Ce n'est pas un crime à postériori. Ce n'est pas un crime à postériori de maintenir de l'empathie pour quelqu'un qui se radicalise même si c'est nécessairement troublant, même si on peut considérer que ça doit conduire à une certaine vigilance. Ce n'est pas en soi ni une infraction ni un crime. Deux jours après l'attaque, l'État islamique revendique l'attentat de Nice. Pourtant, aucun lien n'a pu être établi entre lui et la mouvance djihadiste. Cette revendication serait-elle opportuniste ? C'est un peu plus qu'une revendication d'opportunité pour l'État islamique. L'État islamique a fait un appel al-Baghdadi à demander et qui porte-parole de l'État islamique ont demandé à plusieurs reprises à toute personne de tuer les mécréants par tout moyen qui trouveront pierre, voiture, camion, etc. Donc, à partir du moment où quelqu'un le fait, ils disent c'est nous qui l'avons inspiré. Donc, c'est une revocation d'inspiration. Et ils ont raison, quelque part. Ces gens-là font ce qu'on leur a demandé de faire. Donc, il y a une paternité de l'État islamique. Ce n'est pas la revendication au sens j'ai organisé l'action comme c'était dans le temps des groupes terroristes ou comme certaines actions peuvent être organisées par l'État islamique. On l'a vu tout à fait en novembre 2015 à Paris. Non, là, c'est juste je revendique la paternité, je suis l'inspirateur de ces actions. Tout de suite après l'attentat, Bernard Cazeneuve évoque la radicalisation express du terroriste. Mohamed Laouèche-Boulel aurait basculé en 15 jours. Des propos qui font bondir Stéphane Herbs qui a perdu sa femme à Nice. Lui-même a été grièvement blessé. C'est devenu presque une thérapie. Depuis un an, il lit et relit les 4000 pages du dossier de l'attentat. Il fait énormément de photos, quasiment le parcours du camion avec son téléphone. Il y a un repérage minuté et clairement, ce n'est pas de la photo touristique, c'est vraiment du repérage et après, on va nous faire croire que sa radicalisation et le passage à l'acte se fait en à peine 15 jours, 3 semaines maximum. Je pense que c'est complètement impossible. Pour les policiers, aucun doute. Mohamed Laouèche-Boulel a été influencé pour commettre son crime. Décrit comme son mentor, Chokri Chafroud est un des personnages clés du dossier. Il est directement mis en cause dans l'attentat. Son ADN a été retrouvé dans le camion mais c'est surtout son message envoyé 3 mois avant le massacre qui apparaît comme prémonitoire. Le 4 avril, Chafroud écrit en arabe à Boulel sur Facebook. Charge le camion de 2000 tonnes de fer et nique. Coupe-lui les freins mon chéri et moi je regarde. Il a dit ça mais il a dit ça parce que pour des raisons qui n'ont strictement rien à voir avec l'attentat à aucun moment il n'a souhaité par ce message qui s'inscrivait dans un contexte totalement différent d'une discussion entre lui et M. Laouèche-Boulel l'inviter, l'inciter ni même lui donner l'idée d'une quelconque manière que ce soit de commettre les faits qu'il a pu commettre par la suite et qui se sont avérés absolument dramatiques. Mohamed Laouèche-Boulel a-t-il agi seul ? Était-il connu des services de renseignement ? Comment a-t-il pu rouler pendant deux kilomètres sans être inquiété ? Les enquêteurs trouvent rapidement de nombreux indices. À côté du tueur, son téléphone est toujours allumé. Ce portable va rapidement devenir la clé de voûte de l'enquête. Cinq minutes avant l'attaque, Boulel envoie ce message. Ramzi, je suis passé tout à l'heure au taxiphone rue Marceau. Je ne t'ai pas trouvé. Je voulais te dire que le pistolet que tu m'as donné avant-hier est très bien. Dis à ton copain qui habite Rumiolis au cinquième étage qu'il nous en ramène cinq. En un seul message, il livre au policier le prénom d'un de ses complices présumés et l'adresse d'un deuxième. Sur Nice, vous avez ce qu'on va dire, on va appeler le groupe des Maghrébins. C'est l'environnement immédiat de la voyage Boulel. Et puis, vous avez le groupe des Albanais avec, entre les deux, des gens qui font office d'interface et qui mettent certains en relation avec les autres pour se fournir des armes. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de réseau. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, des gens qui ont des positions bien ancrées dans la criminalité organisée et qui, par leurs activités criminelles, drogue, armes, sont en mesure de fournir ces choses-là. Effectivement, dans la tente de Nice, c'est ces deux groupes qui sont en liaison grâce à ces agents qui ont été identifiés et qui ont été mis en examen. Quelques jours après le drame, la police judiciaire interpelle cet homme, un Albanais. Il aurait vendu l'arme retrouvée dans la cabine du camion. C'est un 765, un pistolet automatique siglé Police, volé lors d'un cambriolage. En fouillant le 19 tonnes, les enquêteurs mettent également la main sur une grenade factice et deux imitations de fusils d'assaut. Boullelle aurait-il été abusé par ses complices présumés ? Dans le volet armes comme dans le volet terrorisme, le même constat. Aucune des personnes mises en examen n'est connue des services de renseignement. aucune n'est allée en Irak ou en Syrie. Une impression étrange se dégage de ce dossier. L'élaboration logistique de l'attentat témoigne d'un certain amateurisme. C'est une grande nouveauté dans l'histoire de l'antiterrorisme, du terrorisme, cet appel à n'importe qui, y compris à des déséquilibrés. Dans le temps, Al-Qaïda triait sur le volet ses recrues. s'il y avait un dingue, ils ne le prenaient pas. C'est la grande différence. Ils avaient besoin de gens compétents, sérieux, qui allaient venir dans leur corps en Afghanistan, s'entraînaient un an et demi, deux ans, pour mener après une opération secrète et regarder un peu le World Trade Center le 11 septembre, la durée de préparation. Croyez qu'on peut faire appel à un dingue alors que pendant deux ans, il va falloir qu'ils prennent des cours de pilotage, etc. Vous voyez, ce n'est pas possible. C'était des gens sérieux. L'État islamique a fait appel à tout le monde. Et avec une doctrine et une propagande minimum, c'est-à-dire un appel à la haine et à la violence. Quand vous faites appel à la haine et à la violence, que c'est le seul moteur, vous trouvez des gens dingues, des gens violents d'abord, des psychopathes, des gens qui sont déjà des criminels, qui ont déjà été incarcérés pour des règles de violence, comme Némouche, par exemple, ou comme Mera, des gens comme ça. Vous pouvez, alors Mera c'était avant, c'est un peu la bascule, mais vous allez nécessairement, avec cet appel à la violence, attirer des gens qui aiment, qui aimeraient passer à la violence, qui aimeraient passer à la violence, qui n'attendait finalement qu'un signe a quelque chose qui les crédibilise, qui leur donne une aura dans ce passage à l'acte. Au soir du 14 juillet, grièvement blessé, Stéphane Herbs est emmené aux urgences. Il se retrouve à quelques mètres du corps de Boulelle. Donc on me soigne assez rapidement les plaies, une nouvelle piqûre de morphine, et sur le côté, j'étais en PLS, dans une coque, sur le côté, je vois des gens, je lui ai pensé à des militaires, mais en fait, c'était des policiers, avaient vêtus de noir, vêtus bien armés, avec de grosses protections, et au milieu, dans le souvenir, un corps noir, un corps vêtus de noir, du sang de partout, évidemment. Et ce que j'ai entendu, c'est donc, un des médecins a demandé s'il pouvait le transporter, le corps l'enlever, et la réponse d'une des personnes, d'un des policiers, visiblement, c'était de dire « oui, vous pouvez y aller, on vient de le fouiller, il n'a pas de gilet explosif, on ne craint rien, il n'a que des couches de vêtements. » Ce qui est évident à mes yeux et ce qui sera prouvé par l'enquête, c'est certain, c'est que sa volonté, c'était de foncer sur la promenade, faire le plus de mal possible, et de repartir, soit de profiter de l'émeute, soit de profiter de la peur, changer et retirer vite quelques vêtements et repartir. Une hypothèse envisagée par les enquêteurs et qui expliquerait pourquoi Boullel a chargé son vélo dans le camion. Mais il y a une autre hypothèse, celle de la préparation d'un deuxième attentat. Le terroriste a envoyé plusieurs SMS évoquant une série de chiffres, 1508, la date du 15 août. Autre message troublant adressé à ses complices présumés. Chokri et ses amis sont prêts pour le mois prochain. Dans un dossier, vous avez des faits et les faits peuvent être susceptibles souvent d'interprétations différentes voire opposées. Donc il faut aussi être prudent par rapport à ça. Et je pense que dans un dossier en termes judiciaires, il faut fonctionner lorsqu'on a les preuves qui permettent d'être sûr de ce qu'on dit. Et jusque-là, toutes les interprétations peuvent avoir cours et tant qu'on n'a pas d'épreuve formelle, c'est toujours délicat de choisir les unes plutôt que les autres. Moi, je suis toujours très prudente par rapport à ces choses-là. Un an après l'attentat, il reste de nombreuses questions sans réponse. À ce jour, neuf personnes sont mises en examen pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste, complicité d'assassinat, infraction à la législation sur les armes. Les familles de victimes attendent un procès dont la date n'est pas encore fixée. Retour sur la promenade des Anglais en compagnie de Didier Brignan. Bonsoir, Didier. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de cette enquête. Vous avez recueilli pendant plusieurs mois de nombreux témoignages et malgré tout, il reste des zones d'ombre, notamment autour de la personnalité du terroriste. On a beaucoup dit que Mohamed, la Ouèche-Boulel, était fou. Alors certes, il a des failles psychologiques, mais c'est quelqu'un qui a été capable de structurer, de penser l'attentat de Nice, dès mai 2015 en faisant énormément de photos. Et c'est aussi compliqué de répondre aux réelles motivations de ce terroriste. Qu'est-ce qui a fait qu'il est passé à l'acte ? Quelles étaient ses réelles motivations ? Et qu'est-ce qui fait finalement qu'il s'est radicalisé aussi rapidement ? Il y a encore aujourd'hui, un an après l'attentat, des questions qui restent sans réponse et les attentes des familles sont encore très nombreuses aujourd'hui. Il y a une énorme attente de la part des familles de victimes qui se demandent, va-t-on réussir à répondre à leurs questions ce dispositif de sécurité était-il sous-dimensionné ? Ça, ça fait partie d'une instruction. Il y a une autre instruction sur le volet terrorisme. On sait qu'en matière terroriste, ça prend énormément de temps, ce sont des dossiers extrêmement complexes et un procès aura lieu mais dans plusieurs années. Après, il reste un espoir, c'est aussi de la part des magistrats instructeurs qui vont entendre dans les jours qui viennent les neuf personnes mises en examen et peut-être que ces personnes-là vont pouvoir enfin répondre aux questions que se posent les familles de victimes. Merci Didier. Ce soir, nous avons aussi voulu donner la parole aux victimes, évidemment. Certaines ont déjà beaucoup témoigné mais le reportage qui va suivre est le récit très personnel et inédit de Caroline Villani. Caroline Villani était présente le soir de l'attentat sur la promenade des Anglais. Elle a perdu quatre membres de sa famille dont son fils aîné, André. Elle a survécu elle et son plus jeune fils dont elle a souhaité préserver l'anonymat. En acceptant de raconter son histoire à la première personne, Caroline Villani voulait aussi rendre hommage, mettre dans la lumière tous ceux qui l'ont aidé dans sa difficile reconstruction mais aussi toutes les victimes blessées et endeuillées qui tentent de rester debout depuis l'attentat du 14 juillet. Son récit recueilli par Frédéric Serrulli, Eric Elkoubi et Alexandre Tava. Un courrier. Un simple courrier envoyé par le ministère de la justice. Cette lettre est arrivée chez moi quelques jours avant le printemps. Qu'allait-on encore m'annoncer ? Sans même l'avoir lue, quelques mots retiennent mon attention. Les noms et les prénoms de ma mère et de mon fils. C'est fait. À partir de ce jour, sur l'acte de décès, il sera mentionné victime du terrorisme huit mois après leur mort. Ils font partie à jamais de l'histoire, celle de l'attentat de Nice, celle du terrorisme. Je m'appelle Caroline Villani. J'ai 45 ans et je suis la maman de deux garçons, André, qui aurait dû avoir 17 ans le 21 juillet 2016, et Léo, qui a 14 ans. Je m'appelle Caroline Villani et je suis une des victimes du 14 juillet. Ce 14 juillet, je veux aussi m'en souvenir comme d'un jour de pur bonheur. Mes enfants et moi, la joie de partir à Nice, ce repas en famille, heureux d'être tous ensemble. Ce soir-là, nous étions sept. Nous ne sommes plus que trois. quatre personnes sont parties rejoindre les étoiles. Ma mère, Christiane, mon fils André, mon frère Bruno et Hugues, mon beau-papa. Sans avertissement, ma vie a basculé. Quelques minutes plus tôt, je souriais en regardant ma mère danser. La musique était forte, les gens applaudissaient, il y avait de la vie. Me voilà maintenant cernée par la mort. Je ne le sais pas encore, mais elle ne me quittera pas pendant plusieurs jours. Pendant qu'on m'évacue, mon plus jeune fils, Léo, se débat avec elle. La vie après, ce fut d'abord une interminable attente. dans les couloirs de l'hôpital Pasteur, les examens, la cellule psychologique, deux opérations pour mon fils. Il est 4 heures du matin, je le découvre plongé dans un coma artificiel. Il est en réanimation et il va y rester trois semaines. Depuis, mon fils se bat comme un lion. L'hôpital Pasteur, on y retourne le moins souvent possible. Aujourd'hui, je viens récupérer nos dossiers médicaux. c'est le moment pour moi de remercier tous ceux qui se sont battus avec nous. Voilà, maintenant, au bout de neuf mois, on est là. C'est ça, neuf mois, comment vous allez ? Ce qui a été vraiment très particulier, c'est le nombre et puis le contexte. Parce qu'il y a des gens qui étaient quand même sur place, c'est devant nous. J'ai été avec mes deux enfants à côté du McDo et on est partis parce qu'il faisait froid, mais dix minutes après, juste dix minutes avant et une heure après, j'étais là. J'étais ici, toute la nuit jusqu'à neuf heures du matin avec mes collègues. Très dur. Ça aurait pu être mes enfants, ça aurait pu être moi. Mais c'est vrai qu'on a vu une solidarité entre chaque collègue. Ça a été médecin, infirmière, c'était... Et vous, vous vous souvenez de la scène ou pas ? Du camion ? Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu, il est venu derrière moi. On n'a rien entendu, rien vu. Rien entendu ? Rien n'a vu. Le bruit des gens et le bruit de la musique, on n'entend rien du tout. En une fraction de seconde, ma vie a battu rien. Parce que là, on parle des 86 victimes mortes, mais les blessées, il y en a eu beaucoup aussi. De les avoir vus souffrir et aujourd'hui, six mois après ou quelques mois après, de les voir marcher souriant. et voilà, c'est ça. Nous, on se nourrit de ça, en fait. On sait pourquoi on fait ce métier. Dans cet hôpital, le soir du drame, je suis comme un lion en cage. J'ai besoin de savoir où est mon autre fils, André. Sur Internet, je viens de poster la dernière photo de mes enfants et moi sur la plage de Nice. Les nouvelles sont rares, parfois chargées de faux espoirs, souvent mauvaises. Aller et retour incessant entre pasteur et la maison d'aide aux victimes où s'annoncent officiellement les décès. Celui de mon beau-père, samedi, mon frère, dimanche, ma mère, lundi et une heure plus tard, mon fils André. Il m'a fallu du temps pour reprendre pied et accepter de partager ma peine avec ceux qui ont vécu le même drame que moi. Bonjour. Caroline. Bonjour. Enchantée. Bienvenue. Merci. Nous en prie, on va aller s'installer là. Je viens à peine d'adhérer à l'association de victimes Promenade des anges. J'ai attendu huit mois avant de rencontrer sa présidente, Émilie, une autre maman de Yé. Comment ça va ? Dure. Ouais. Et vous ? Dure aussi. Dure aussi, ouais. Émilie me raconte son 14 juillet et sa vie après. On a passé toute la nuit avec ma famille assis sur les marches du CUM, la cellule psychologique qui a été ouverte au centre universitaire méditerranéen qui se trouve sur la promenade des Anglais et fatalité, le corps de mon fils était juste en face. Donc on a passé la nuit à regarder le drap blanc de l'autre côté du trottoir, à ne pas pouvoir s'en approcher. Émilie se bat sur tous les fronts, les indemnisations, les procédures juridiques, ces courriers qu'on doit affronter seuls, comme ce questionnaire à remplir pour faire estimer nos préjudices d'angoisse et qui nous replonge dans l'horreur. raconter encore et encore. C'est exactement ça. Toujours raconter ce qui nous est arrivé. Donc voilà. Moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu. J'avais besoin de m'éloigner un petit peu de tout ça et de me ressourcer, on va dire. Comme moi, Émilie se débat avec le manque et la mort qui se rappelle à nous chaque jour. De toute façon, je ne serai plus jamais vraiment heureuse. C'est que tous les moments de joie que je pourrais avoir à un moment donné seront systématiquement entachés par l'absence de mon enfant. Voilà, une remise de diplôme, une petite copine que j'aurais détestée, un mariage, un anniversaire, la fête des mères. Plus le temps passe et plus c'est difficile, je trouve. L'association pour elle, l'écriture pour moi, à chacun sa thérapie. Septembre 2016, deux mois que vous êtes partis rejoindre les étoiles. Je dois apprendre à vivre sans vous dans la douleur et la culpabilité. Suis-je une mauvaise mère d'avoir emmené mes enfants vers la mort ? Quelques mois plus tôt, j'avais hésité à venir au carnaval. Mais ce 14 juillet, jamais je n'ai pensé à la menace d'un attentat. C'est dans la souciance totale que nous avons vécu ces dernières heures tous ensemble. Aujourd'hui, la culpabilité ne me quitte plus. A chaque fois que je me sentais submergée par les difficultés de la vie, une personne que je ne connaissais pas m'a aidée à tenir debout. Elle s'appelle Ophélie. Elle est membre de la FENVAC, une association d'aide aux victimes. Et je ne savais pas qu'on pouvait pleurer toute une journée. Pourtant, on pleure toute une journée à grosses larmes. On y arrive. Et voilà, parler avec toi et me dire bon ça y est, il y a quelqu'un de l'extérieur qui va me prendre en charge. Et ça a été vraiment réconfort. Oui, d'avoir un numéro où tu te dis si j'ai une question, si je ne comprends pas, si je suis perdue, et au moins quelqu'un qui va pouvoir... Oui, je comprends. Elle a été comme une bouée de sauvetage pour moi. A chaque fois que je me sentais submergée par les difficultés de la vie, je savais que je pouvais m'accrocher à elle. T'as une force qui est admirable et tous les jours, c'est un petit combat que tu mènes. T'avances, 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 t'avances et in fine, je peux t'assurer que ça équivaut largement à faire les choses extraordinaires que tu vois chez d'autres personnes. Vraiment. Ophélie, je ne l'ai vue qu'une seule fois à Nice. Mais des dizaines de fois par téléphone, par mail, à n'importe quelle heure, elle était là pour moi. Tu te verrais, toi, aider d'autres victimes d'attentats plus tard ? Oui, oui. Je veux partager ça avec d'autres, je veux rencontrer d'autres personnes pour savoir comment on s'en sort et puis faire cet échange. Londres, Berlin, Paris, Manchester, chaque nouvel attentat est un coup porté à toutes les victimes du terrorisme dont les blessures de l'âme sont encore béantes. J'essaye d'éviter les images. Restent les mots celui compagnon de Xavier Jujelet, ce policier tué sur les Champs-Elysées en avril dernier. Et pour ce qui me concerne, je souffre sans haine. Cette haine, Xavier, je ne l'ai pas parce qu'elle ne te ressemble pas, parce qu'elle ne correspond en rien à ce qui faisait battre ton cœur ni ce qui avait fait de toi un gendarme puis un gardien de la paix. Il souffre sans haine, je le comprends en partie. Je survis sans haine, mais pas sans colère. Je ne crois pas qu'il faille tendre l'autre joue face aux dangers terroristes. Je ne sais pas ce que je serai dans le futur. J'espère ne pas devenir une fervente militante de la vengeance. Elle aussi aura fait pleurer la France. En ce 14 juillet 2016, vous vouliez simplement admirer le ciel et non pas le rejoindre. Cindy Pellegrini a perdu six membres de sa famille. Nous espérons au plus profond de notre cœur que désormais, chaque 14 juillet, chacun d'entre vous admirera le ciel en pensant que chaque étoile qui brille est une vie brisée à jamais. à l'époque, je n'avais pas eu la force d'assister à cet hommage, ni de me rendre au mémorial du kiosque à musique pour lire les messages, voir les fleurs, les peluches, les bougies. désormais, toutes ces marques de solidarité sont conservées aux archives municipales. de solidarité Bonjour. 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 Ça va ? Ça va, c'est difficile. On va aller voir toutes les deux. Je préfère être rencontrée autrement. Oui. Ça fait beaucoup à nous deux. C'est pas juste de nous prendre toute une famille comme ça. C'est clair. Bonjour. 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 Je vais vous présenter les archives du mémorial. D'accord. Ça c'est ma maman. Ça c'est mon frère. Et ça c'est le poème que je lui ai lu pour... C'est le poème que je lui ai lu pour ses 50 ans. C'est mon frère. Cindy et moi, nous avons en commun d'avoir senti la terre se dérober sous nos pieds le 14 juillet dernier. En perdant plusieurs membres de notre famille, ce sont les fondations de toute une vie qui s'effondrent. Le retour à la maison seule, 48 heures après, puisque je suis rentrée 48 heures après chez ma belle-sœur. Ça a été difficile de retrouver les petites balises préparées. Et puis de se retrouver qu'elle et moi, avec mon fils en rien. Je comprends. Et le reste, parce qu'on est plus là. Pour nous deux, c'est le fait de vouloir toujours être ensemble qui a fait notre malheur en fait. Ce qui a fait notre bonheur tous les moments qu'on a voulu passer avec eux tout le temps, d'être toujours ensemble. Malheureusement, c'est ça qui a fait notre malheur ce soir-là. Cindy se bat pour que ces objets ressortent de leur boîte et soient exposés dans un musée de la mémoire. Pour elle, oublier les 86 victimes de Nice, ce serait les tuer une seconde fois. Mon petit frère, quand il s'est passé les attentats de New York, il avait 13 ans. Et Mickaël, en fait, il a été bouleversé par ces attentats. Et son rêve, c'était d'aller à New York. Et la dernière fois qu'il est parti, il m'a dit, « Ma sœur, c'est beau, j'ai été voir le mémorial du 11 septembre. Et c'est beau qu'autant de temps après, on se souvienne de cette tragédie et de ce qui s'est passé par ce mémorial. » Quand il est arrivé le 14 juillet, je lui ai fait une promesse de me battre pour ce sombre de mémoire. Donc j'irai jusqu'au bout et je vais lui amener son petit bout de New York ici. Elle croit au devoir de mémoire et au pouvoir de l'éducation face à l'obscurantisme. Il faut qu'on les fasse vivre d'une manière différente. Moi, je le vois comme ça. Il faut que je les fasse vivre d'une manière différente. Au-delà des 86 morts, il y a eu énormément de victimes psychologiques, physiques. Et je ne veux vraiment pas qu'on oublie ça. Je ne veux pas, je ne veux pas. Donc oui, c'est important pour moi et pour nous. Merci à toi de me soutenir. Tu sais, ce n'est pas de la force. En tout cas, pour moi, je te parle, pour moi, les gens me disent toujours « qu'est-ce que tu es forte ? » Non, je suis remplie d'amour. Merci. Merci à toi. J'admire Cindy pour sa force de vie. Rester debout après un traumatisme aussi brutal, se battre pour reconstruire sa vie, on appelle ça la résilience. Le psychiatre Boris Cyrulnik en est le spécialiste. C'est auprès de lui que je viens chercher des réponses à mes questions. Je n'ai même pas eu le réflexe de maman, c'est-à-dire de me lever pour essayer de trouver mes enfants. J'ai cette forme de culpabilité, on va dire. Et je suis restée là, un peu abasourdie. C'est un sentiment de culpabilité. C'est un sentiment, ce n'est pas une culpabilité. Il n'y a pas de faute, mais il y a un sentiment. Mais il faut comprendre que votre hébétude, c'est physiologique, c'est normal. Le cerveau, on ne peut pas traiter des informations comme ça. C'est une déchirure. Il y a beaucoup de gens qui racontent mot à mot ce que vous racontez. On peut commencer à comprendre après, si on est entouré. Son écoute et sa bienveillance m'apaise. C'est important d'en parler et c'est important de ne pas parler que ça. Il faut parler, bien sûr, comme vous le faites. Ça restera toujours une tragédie de votre vie. Mais c'est important de ne pas être prisonnier de cette tragédie. Alors, ça vous est arrivé, mais comme vous l'avez dit vous-même, la vie continue, mais pas comme avant. Elle peut être bien, mais pas comme avant. Mais ça peut être bien quand même. Quand j'ai su qu'il venait à Nice, j'ai tout de suite réservé ma place. Grâce à l'hypnose, le professeur Charbonnier promet un apaisement pour les personnes endeuillées. Calme et détendu, vous êtes calme, calme et détendu, comme le son de ma voix qui vous guide et vous accompagne tout le long de ce voyage. Tout se passe bien et que peut-être des contacts avec l'au-delà soient rendus possibles cet après-midi. Ce qui s'est passé le soir du 14 juillet était tout, sauf rationnel. Alors, même si ça peut paraître étrange pour certains, je veux tout tenter pour essayer de sentir mon fils André près de moi. Ma mère croyait aux anges. J'y crois moi aussi. Je crois qu'il existe quelque chose de l'autre côté. Je sais que je rejoindrai un jour ceux que j'aime tant et je veux croire qu'il est possible de les sentir près de nous. Anne, comme moi, a perdu un enfant le soir du 14 juillet. Bonjour. Nous avons cette douleur indescriptible en partage. Nous savons qu'une partie de nous est morte. Ça, c'est des photos de Camille quand elle était partie en mission humanitaire. Comme je te disais, c'est pour cette raison que l'Himalaya me parlait beaucoup. Et la voilà avec les enfants dans sa mission humanitaire. Elle était toute petite. Camille, c'était une petite jeune femme de 1m58. Et voilà avec quoi elle se baladait. Un sac à dos devant, un sac à dos derrière. Ici, des enfants handicapés peignent des galets de Nice. 86 précisément pour les 86 victimes de l'attentat. Voilà notre trésor. Anne veut envoyer ses galets au sommet de l'Himalaya grâce à l'association Exploits Sans Frontières. Le fait que ça se passe dans une école, pour moi, c'était magnifique. Je me disais, c'est le lieu d'où on transmet le savoir, où on transmet la connaissance. C'est le lieu où on va pouvoir combattre cet obscurantisme de la pensée. Je refuse que la mort de nos enfants, pour certains de nous, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos grands-parents, soit inutile. Et je crois que les porter là-haut au toit du monde, c'est le plus beau pied de nez qu'on puisse faire. Elle s'y emploie avec une telle énergie. Elle dit que ça remplace ses antidépresseurs. C'est mon hommage. C'est à la fois mon hommage et ma thérapie. Et je pense que ce message est un message universel. Et tout le monde peut le porter. Et on va se battre avec nos armes. Nos armes qui sont la démocratie. Et on va se battre de façon démocratique. Et pacifique. Et pacifique. Mais on va se battre. Tiens, mets-toi là, on va pas négler avec les enfants. C'est quoi ta couleur préférée ? Bleu. Ah bah oui, ça m'aurait étonnée. Le bleu. Le bleu. Le bleu. Le bleu. Tiens, vas-y. Tu veux peindre un fond ? Tu veux peindre les prénoms ? Tu veux peindre les tiens ? Tu veux peindre les tiens ? Il me manque. Il me manque tellement. C'est une façon aussi de partager cette injustice et de partager la vôtre de souffrance. chaque jour, quand je me réveille, j'ai Camille dans ma tête, mais j'ai ses compagnons d'infortune. Et j'ai tous les gens qui sont dans la même détresse et dans la même souffrance que nous. Faut pas les oublier. Et bienvenue dans l'aventure. Oui. Je repars avec le sentiment d'être sur le bon chemin. Mettre dans la lumière les personnes qui se battent pour la vie. C'est un message d'espoir pour tous et à l'adresse de ces fous qui voudraient que l'on vive dans la peur, à vous, sachez-le, vous ne nous briserez pas. La suite de mes réponses, c'est auprès de Carolina que je vais les trouver. Nous avons rendez-vous dans une église de Nice où elle vient très souvent se recueillir. Ça n'a pas été le cas. Le 14 juillet, Carolina a été percutée par le camion et dévastée par la perte de son amie, qu'elle avait convaincue de venir voir le feu d'artifice. À moi, le camion, il m'a tapée. L'angle dans lequel elle était située par rapport à moi. On a demandé l'ADN de sa fille. On a demandé les empreintes dentaires. Alors, ça veut tout dire. Carolina a dû réapprendre à marcher et apprendre à tenir debout, rongée par la culpabilité. On ne peut pas mettre de côté ces sentiments de culpabilité. Après, on les travaille et on les donne d'autres formes. Toutes les deux, nous avons le sentiment d'avoir emmené vers la mort des gens que nous aimions. Le père Fiorini aura pour nous des mots d'apaisement. Je sais que ce jour-là, puisque j'étais sur place, donc j'étais toute la nuit là-bas sur la promenade, je crois qu'il ne faut surtout pas contenir sa colère. Les gens qui disent qu'il ne faut pas avoir de colère, ils n'ont jamais aimé de leur vie. Mais la haine, ça me paraît quelque chose d'un peu inutile dans ce cas-là, parce que ce serait se détruire soi-même, avoir de la haine. Ce serait s'entourer de fils barbelés, en serrant les barbelés tous les jours un peu plus, mais pour faire de mal à l'autre alors qu'on se fait mal à soi-même. Pour nous tous, victimes du 14 juillet, la route est encore si longue pour retrouver un peu de sérénité. Il y a trois mots qui m'ont dit, le père Fiorini, qui m'ont dit « vous êtes vivante ». Et ça m'a fait comme une espèce d'électrochoc. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que j'étais vivante et qu'il fallait que je m'en sorte. Il y a deux und il y a un. Le petit ... Il y a trois mots qui m'ont dit, « on est en tâche de vous ». Le petit ... Lé six mots... Il y a trois mots Mal pause J'ai dû vous proposer quelque chose. Oui. Vous voulez qu'on essaye d'aller toutes les deux jusqu'à la première heure ? Je n'y suis pas retournée depuis, mais je ne suis pas trop... Mais un jour ou l'autre, il faut le faire. C'est un pas très important, ça. Pouvoir s'approcher, ça sera un pas très important. Le lien, il est pour rien. C'est la faute des hommes. Mais bon, on peut toujours essayer. Pour mon fils encore en vie, je continue d'avancer dans ce long cheminement. À mon autre fils André, à ma mère, à mon frère, à mon beau-père. Vous n'êtes plus là où vous étiez, mais vous êtes partout là où je suis. Vous êtes dans mon cœur, à jamais. Vous êtes dans mon cœur, à mon frère, 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 à mon frère. Et c'est au tout début de la promenade des Anglais qu'on retrouve Caroline. Bonsoir Caroline, et sincèrement, merci d'avoir accepté de nous rejoindre ici. Parce que j'imagine que c'est toujours un peu une épreuve pour vous de revenir à Nice. Et qui plus est sur la promenade des Anglais ? Oui, c'est très douloureux, mais bon, j'ai accepté de faire ce reportage. Donc je prends sur moi, puis on est quand même loin de la promenade, donc ça va. Mais c'est quelque chose que vous n'imaginiez pas pouvoir faire au début de ce projet de reportage ? Non, même pas mettre un pied à Nice, c'était trop douloureux pour moi. Mais voilà, j'y arrive progressivement. Ça veut dire que malgré tout, les choses avancent, qu'une reconstruction est possible. Est-ce que vous avez senti que vous avanciez notamment à travers ce reportage ? Ah oui, énormément, oui, oui. Pendant ces trois mois-là, oui, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a donné un élan de guérison, on va dire. Que j'avais déjà commencé, mais qui m'a permis finalement d'aller beaucoup plus vite, on va dire. Vous dites dans ce reportage que ça a été une forme de thérapie pour vous ? Oui, oui. Ce reportage, en fait, c'est avant tout un hommage, un hommage à toutes les victimes, quels qu'ils soient, les victimes qui ne sont plus là, les blessés, les blessés psychologiquement. Un remerciement à toutes les personnes qui sont venues en aide, les pompiers, la sécurité civile, les anonymes aussi, puisque moi j'ai quand même été secourue par deux inconnus. Vous aimeriez d'ailleurs retrouver, si c'était possible ? On a lancé un appel, évidemment. Et qui m'ont aidée, qui m'ont emportée, voilà. Et puis aussi, une thérapie pour moi. Vous aviez déjà commencé à écrire avant ce reportage. Poser des mots sur ce drame qui vous a si durement frappé, c'était indispensable pour vous, comme pour raconter l'histoire et essayer de passer à autre chose. Est-ce qu'on peut vraiment passer à autre chose ? Non, on ne peut pas passer à autre chose, parce que maintenant, ça fera partie de ma vie, jusqu'à ma mort, on va dire. Mais j'avais besoin d'écrire parce qu'il fallait que ça sorte, voilà. Donc j'avais commencé à écrire. Et j'ai écrit surtout les quatre jours après l'attentat, où ça a été les quatre jours les plus terribles de toute ma vie. Et quand j'écris, je sens comme une libération. Et ça m'apporte un réconfort énorme. Dans le reportage, vous n'avez pas souhaité qu'on filme votre plus jeune fils. Et évidemment, on le comprend, vous aviez ce souhait de le protéger. Est-ce que vous pouvez, malgré tout, ce soir, nous donner de ces nouvelles ? Eh bien, je vais vous dire simplement que c'est un enfant remarquable, un guerrier. Je suis fière de lui et de son parcours en un an. Bon, comme tout le monde, il y a des hauts et des bas. Mais au quotidien, c'est un vrai guerrier. Je suis fière de lui. Et on sent qu'il vous donne beaucoup de force, beaucoup d'énergie dans votre combat personnel pour vous reconstruire. Merci en tout cas, Caroline, d'être venue jusqu'à nous et de nous avoir livré avec autant de sincérité le récit de ce drame terrible qui vous a frappé, votre histoire. Merci. Merci. Et après ce témoignage particulièrement fort, place au débat et à la réflexion en présence de nos trois invités que je m'empresse de rejoindre. Bonsoir à vous trois. Merci d'être avec nous ce soir. Trois invités aux regards très différents, mais qui ont tous Nice chevillé au corps, soit parce que vous y êtes née, soit parce que vous y avez grandi, soit parce que vous continuez d'y vivre. Alors, on va faire les présentations. Noël Pernat, bonsoir. Vous êtes plus connue à Nice et dans toute la France sous les habits de Madola Niçoise. Vous êtes venue ici en voisine. Vous êtes comédienne, humoriste. Vous habitez dans le Vieux-Nice à deux pas d'ici et vous étiez présente le soir du 14 juillet. Vous nous raconterez évidemment ce que vous avez vécu et votre ressenti aujourd'hui. Gilles Kepel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous aussi, en partie niçois, puisque vous avez grandi ici. Vous êtes directeur de la chaire Moyen-Orient-Méditerranée à l'école normale supérieure, spécialiste du djihadisme. Vous vous êtes penché sur le cas niçois dans plusieurs de vos ouvrages, notamment Terreur dans l'hexagone, Genèse du djihad français et La fracture. Et puis Didier Von Kovlart, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes romancier, auteur de nombreux livres à succès, dont le dernier Retour de Jules. Vous avez grandi à Nice et vous y revenez régulièrement pour transmettre notamment votre passion de l'écriture et de la lecture aux plus jeunes. Alors, la première question, je vais vous la poser à tous les trois. Vous avez dans votre dos La baie des anges, La promenade des Anglais. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous y retournez, quand vous la regardez, quand vous venez, vous y baignez, dit Didier Von Kovlart, ce que vous faites à longueur d'année, vous arrivez à la regarder sans penser à l'attentat du 14 juillet ou est-ce que pour le moment, cette promenade des Anglais est indissociable de ce drame ? Didier Von Kovlart. Non, je pense qu'on la regarde avec le souvenir de ce drame, mais de cette horreur qui a entaché ce lieu. Mais on ne doit pas rester focalisé sur cette tâche. Cette tâche, il faut la nettoyer. Ce lieu doit redevenir, et il est en train, je pense maintenant, de le redevenir, doit redevenir un lieu d'émotion esthétique, un lieu de paix, d'harmonie, d'amour, de joie, de détente, de sport. Et toutes ces forces vitales qui renaissent sous nos yeux, portées par les enfants, portées par ceux qui essaient d'apprivoiser le souvenir de l'horreur du 14 juillet, c'est ça qui va gagner, c'est ces forces-là. Et le devoir de mémoire, qui est bien sûr indispensable, doit toujours s'accompagner du droit à l'avenir. Et l'avenir, c'est que ce lieu redevienne ce qu'il a toujours représenté pour nous, les Niçois, et pour les autres. Noël Perna, vous vous y êtes retourné très rapidement après le 14 juillet. Très rapidement, pas le lendemain, puisque j'étais très meurtrie, mais le surlendemain, et depuis j'y passe tous les jours parce que je roule beaucoup à vélo et là, il y a une piste cyclable. Et je dois dire que, comme disait Didier, c'est avec, mais pas à travers ça, qu'il faut le regarder. Bien sûr que c'est là, mais bien sûr qu'il y a toute cette merveilleuse image, on parlait d'esthétisme, il y a quelque chose d'unique. Je pense qu'il n'est pas possible de ne pas voir le merveilleux de notre site. Et c'est vrai que, même si c'est là, ce 14 juillet, le merveilleux l'emporte sur le drame qu'on a vécu. Pour moi, c'est ça, et je le vis comme ça. Gilles Kepel, il y a encore beaucoup de Niçois, de victimes, notamment, qui n'arrivent pas à retourner sur la promenade des Anglais. Est-ce que c'est ça, le propre de la terreur, de durer dans le temps et d'associer un lieu, dans la mémoire des gens, à la peur ? Vous savez, je me trouve dans une situation tout à fait exceptionnelle ce soir. Ça fait 40 ans que j'étudie ces phénomènes. Je suis arabisant, j'ai étudié ça en Égypte, ici, etc. Et là, vous m'avez invité sur le quai Roba Kaper, juste là derrière, c'est là que je descendais me baigner avec ma grand-mère, et nous venions de Terramat. Elle était directrice de l'école institutrice. Et c'est un croisement de destin tout à fait incroyable pour moi de vivre ça. Et je suis, au fond, finalement, extrêmement optimiste. J'ai été trois fois condamné à mort. Je vis sous protection policière en permanence. Mais je suis convaincu que nous allons gagner. Parce que nous avons la résilience. La société est plus forte que les complots des djihadistes. Ils avaient, au départ, la pêche. C'était eux qui avaient réussi à nous détruire. Maintenant, les choses se sont renforcées. Aussi parce que la société s'est mobilisée. Parce que nous, les universitaires, les intellectuels, on arrive à comprendre comment ce phénomène fonctionne. Donc, je pense qu'on peut revenir sur la promenade des Anglais et en faire ce lieu mythique que Madame mentionnait à l'instant. Je crois qu'il ne faut plus avoir peur. Au contraire, c'est eux qui ont peur maintenant. Raqqa et Mossoul sont en train d'être... L'État islamique est en train de déglinguer. Il y a encore beaucoup de problèmes. Mais je suis convaincu qu'on va y arriver. Il ne faut pas avoir peur. Et on a beaucoup de choses à faire ensemble. On reviendra justement sur la vision que vous avez du terrorisme et de la riposte, évidemment, à mener face à ces stratégies djihadistes. Revenons sur les faits. Noël Pernat, je le disais en début d'émission, vous étiez présente à Nice le soir du 14 juillet, dans le Vieux-Nice. Je suis chez moi et sur mon balcon. La perspective de mon balcon, c'est vraiment une grande place. Et sur cette grande place, j'ai vu soudain apparaître une foule qui traversait la place, mais en terreur, avec des cris de terreur. Alors, c'était touchant déjà. Et très vite, j'ai su avec les tweets et autres, j'ai su que c'était quelque chose de très grave qui s'était passé sur la promenade. Donc, j'ai vécu le moment, pas vraiment en direct, mais quand même en direct, sans être sur la prom, parce que je suis juste décalée un petit peu par rapport à la prom. Mais j'ai eu ce choc de la terreur. J'ai vécu le moment de terreur que les gens ont exprimé. Et je l'ai ressenti dans ma chair, parce que je suis restée vraiment comme pétrifiée sur le moment. Et le lendemain, j'ai eu cette terreur qui est remontée en moi et m'a fait vivre une journée entière de tristesse intérieure, de pleurs et de meurtrissures que je ne pouvais pas expliquer, puisque je n'avais personne dans mon environnement qui était touchée. C'était vraiment tripal, je dirais. C'était vraiment viscéral. Et c'est comme si je l'avais vécu. Alors, bien sûr, je n'ai pas eu le traumatisme qu'ont eu les personnes qui étaient sur la promenade ce soir-là. Non, mais en revanche, ça a réveillé d'autres traumatismes chez vous. Ça a réveillé, effectivement, une scène d'attentat que j'avais vécu moi-même en Algérie, parce que je suis née en Algérie au départ, même si Nice, c'est ma terre d'accueil. Et c'est pourquoi je suis très attachée à mon fief, parce que c'est une terre d'accueil. Et j'avais vécu ces attentats par ailleurs. Et les ayant vécu, je peux vous dire que je les ai quand même sortis de ma vie, même si je vis avec, et c'est ce qui m'a donné aussi la force de vivre, cette peur qu'on peut avoir à un moment dans sa vie, et se dire que c'est l'antidote de la peur, c'est le courage. C'est rien d'autre que le courage. Voilà, c'est la peur et le courage. Didier Van Kovlart, la particularité de cet attentat, tout de même, c'est qu'il y avait 30 000 personnes sur la promenade des Anglais. Ça veut dire que quasiment tous les Niçois connaissent quelqu'un qui était présent ce soir-là. Vous, vous n'étiez pas à Nice, mais est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous avez eu, par ricochet, des témoignages de proches ? Oui, bien sûr. Et puis, évidemment, la première question, j'étais à Paris quand ça s'est produit. Évidemment, on appelle tous les amis qu'on peut. Tout va bien autour de toi. Et j'étais très touché par les témoignages qu'on a vus. Je trouve ces deux reportages formidables, surtout diffusés dans cet ordre-là. L'enquête, la démythification, montrer, comme le disait Gilles Kepel, que nous ne sommes plus dans cette période triomphante du djihadiste préparé qui fait sauter les tours du World Trade Center, là, on est vraiment chez les bras cassés, chez les crétins qui se prennent pour des héros de jeux vidéo et qui préparent pendant des années quelque chose qui va enfin les faire exister. Et là, il ne s'agissait pas de mourir puisqu'il avait un vélo à l'arrière pour repartir. Donc, démythifier, c'est très bien, surtout quand après, il y a l'émotion pure, l'émotion pure de cette femme qui s'est fait tatouer son enfant disparu sur le bras. Cette image est absolument inoubliable. C'est plus fort que tous les commentaires. Mais les commentaires sont en plus très justes. Et je voudrais juste avoir une pensée pour une catégorie de personnes dont il n'est pas fait mention là. Ce sont ceux qui s'en veulent toujours aujourd'hui de ne pas avoir réussi à sauver une victime. Et je pense à un ami qui a couru parce que les gens couraient. C'est vrai que le bruit était masqué. Donc, c'est tout à coup l'image. Et en courant, c'est des gens qui se tamponnaient, qui se piétinaient. Et tout à coup, il a eu un enfant près de lui. Une fraction de seconde de plus, il réussissait à le tirer. Et il n'a pas réussi. Et cette image est toujours là. Et là, heureusement, vous donnez la parole à ces gens merveilleux. Comme ce sont deux amis en plus. L'homme qui a fait de la résilience un combat à la portée de chacun, qui est Boris Cyrulnik. Et le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui fait un bien fou aussi aux gens pour leur montrer que le deuil n'est pas du déni, n'est pas de l'oubli. C'est une manière de réapprivoiser et d'attendre un contact qui peut arriver dès le moment où on accepte cette part de lâcher prise et que la force de l'amour domine. Donc, tout cela, nous baignons dans ces humeurs, dans ces émotions. Mais je suis très heureux que Gilles Kepel ait mis la confiance, encore plus que l'optime, mais c'est la confiance qui est importante, la confiance dans l'être humain, dans son pouvoir de rebondissement, de résilience et la force que le drame lui donne lorsqu'il arrive à vivre avec et à aider les autres à vivre avec. Et la résilience par l'écriture, j'imagine que ça vous a parlé en tant que... Bien sûr, par l'écriture ou par le dessin, quelle que soit la manière, l'art dont la personne dispose, c'est merveilleux de voir ces enfants qui dessinent sur les galets le nom des enfants qui ne doivent pas être oubliés et qui vont monter jusqu'à l'Himalaya ou l'Everest. C'est symbolique. Et j'ai la chance de présider un concours d'écriture de nouvelles pour les collégiens de la ville de Nice. Chaque année, pendant le Salon du Livre, donc début juin, on donne le sujet de l'année suivante. Et là, le sujet, donc le 2 juin 2016, c'était... Donc avant l'attentat. Bien avant l'attentat, c'était l'aigle au-dessus de Nice. Et évidemment, on a reçu des textes. On n'a jamais reçu autant de textes. À 90%, évidemment, le 14 juillet, était présent, mais d'une manière extraordinaire. C'est-à-dire l'imagination s'est emparée. Le seul vrai pouvoir, c'est l'imagination plus forte que la haine, que la souffrance. Et les enfants ont fait les textes. Je pense à un texte de CM2 dont je peux vous lire, si vous voulez, un petit extrait. Avec plaisir. Que vous avez sur vous. Oui. Alors cet aigle, beaucoup ont choisi l'aigle protecteur de Nice, l'aigle emblématique de l'OGC Nice. Méfie. Et tout à coup, ils l'ont mis en situation, cet aigle protecteur, face à ce drame. Et voilà un extrait d'un texte de CM2. Cette ville, il l'aime et les touristes ne viennent que pour elle. Ce soir, il les surveille tous du haut du Negresco. Il est ébloui par la beauté de sa ville adorée qu'il protège de toutes ses forces. Lui, c'est l'aigle Méfie. Et il est heureux de voir tout ce monde partager un moment de fête. Oui, mais voilà, le monstre arrive. Il a quatre humeurs. La colère, la haine, la folie et la mort. Il est dans son drôle d'engin. Les sourires ne l'ont pas vu arriver et l'aigle non plus ne l'a pas senti venir. Il ne repère pas le danger qui va frapper sa ville. Peu à peu, le monstre s'approche. Il est affreux. Il essaie de se fondre dans le décor, mais très vite, avec ses quatre humeurs, il fait régner la terreur. Il transforme les sourires en affolement. Il sème la panique. Il est sans pitié. Et à l'aube de sa belle ville, de Nice ressemble à un champ de bataille. Méfie se sent détruit car il n'a pas pu arrêter cette horreur. C'est pourquoi, si le soir, vous regardez le ciel au-dessus de Nice, vous nous verrez. Nous sommes 86 et nous formons une constellation particulière, celle d'un ange. Nous, les 86 étoiles que Méfie a élevées vers les cieux. Mais c'est à la fois très beau et ça montre quand même la présence encore du traumatisme dans l'esprit des niçois. Mais le fait de mettre en situation ce traumatisme, de l'incarner, déjà, on sait que ces enfants ne sont plus dans le même traumatisme de victime. ils ont déjà réussi à transmettre une force d'espoir positive. Gilles Kepel, cet attentat, il s'est passé sur la promenade des Anglais, un soir de fête nationale qui rassemblait toutes les couches sociales, toutes les générations, toutes les religions aussi. Et ça, c'est important de le dire. La première victime était musulmane. Près de 30 personnes décédées l'été également. Ça dit quoi de la nouvelle stratégie de Daesh ? Et est-ce qu'elle est vraiment efficace finalement ? Alors d'abord, je voudrais dire que si les CM2 écrivent des textes comme ça, on a gagné. Là, c'était plus la peine. Il n'y a plus... Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus rien à dire. C'est extraordinaire ce que vous avez lu. Mais précisément, vous l'avez dit, sur les 86 morts, il y a 30 personnes qui sont d'origine de confession, de culture musulmane. Il ne s'agit pas de compter les victimes. Mais qu'est-ce que veulent faire les djihadistes ? Ce n'est pas juste tuer des gens. Ils veulent créer le chaos, fracturer la société pour dire à leurs co-religionnaires, vous voyez, les Français ne veulent pas de vous, ils élisent la extrême droite. Et ce qui est important, c'est que vous soyez derrière notre bannière, que vous nous suiviez. Or là, à Nice, justement, c'est le début de la fin. Plus d'un tiers des victimes sont leurs co-religionnaires. Et on voit bien que ça ne marche plus, si vous voulez. Mohamed Lahouaïch-Bourlel, donc le psychotique qui a conduit le camion, dont on ne sait pas très bien quel était l'itinéraire intellectuel, dragueur, homme et femme, violent, etc. Tout d'un coup, il y a eu une crise. Et dans ce milieu niçois, des faubourgs et des quartiers, de l'Ariane et des Moulins, où il y a une présence très importante du djihadisme tunisien. Il faut bien se rappeler que Nice est une ville à prédominance tunisienne dans sa dimension migratoire, que les Tunisiens ont été les premiers à se débarrasser de la dictature. Tout le monde s'en est réjoui quand Ben Ali est tombé. Mais tout le monde est sorti de prison dès janvier-février 2011, dont les djihadistes. Ce qui avait leur réseau ici, et c'est ça qui va expliquer que, paradoxe étonnant, les Alpes-Maritimes sont le deuxième département exportateur de djihadistes en Syrie après la Seine-Saint-Denis. Vous avez ce Omar Omsen, qui est le grand recruteur vidéaste, le braqueur ré-islamisé, djihadisé en prison. Mais vous avez aussi ce milieu dans lequel Mohamed Lahouesh Bouhlel, quand il est en crise, va tout d'un coup se ressourcer, se droguer aux vidéos, etc., et avec un entourage. Et en même temps, on a l'impression que Nice, c'est le moment, c'est l'akmès, si vous voulez, c'est le moment maximal de ce délire, de cette hubris, de cette démesure djihadiste, et c'est là que ça va se retourner contre eux. Après Nice, qu'est-ce qui se passe ? Après Nice, il y a l'assassinat du père Hamel, quelques jours plus tard. Le commanditaire de la plupart de ces attentats, le coordinateur Rachid Kassem, depuis l'État islamique, qui aujourd'hui s'est effondré, dit « égorge de personnes », « rap », parce que c'était un rappeur, « François Hollande, tu vas voir, ça va t'arriver », etc. Et en fait, après, ils sont dans la démesure, ils ne vont plus arriver à maîtriser leurs moyens, ils vont envoyer des femmes le 4 septembre à l'assaut, qui ne vont pas réussir. Et là, à ce moment-là... C'est-à-dire que là, vous êtes en train de nous dire que depuis Nice, la stratégie terroriste de Daesh s'affaiblit ? Ah oui, bien sûr. Nice, ils ont voulu... Nice, on ne sait pas très bien encore si Nice était totalement planifiée ou si le conducteur du camion simplement a été attrapé dans cette espèce d'univers qui dépassait les djihadistes, qui était simplement ce monde du virtuel, du mélange, du ressentiment, etc. Alors, vous avez parlé de la fête nationale du 14 juillet. Évidemment, l'idée, c'était de frapper à la fois la fête des infidèles et le 14 juillet, c'est-à-dire les lumières, l'impiété, enfin, tout ce que les djihadistes détestent. Et regardez ce que le 14 juillet 2017 signifie. Il y a la traditionnelle parade militaire sur les Champs-Élysées à Paris où Donald Trump vient parce qu'on est 100 ans après l'entrée des Américains dans la Première Guerre mondiale en 1917 qui a changé le cours de la guerre. Mais Emmanuel Macron, le soir, vient à Nice. Et ça, c'est très important, si vous voulez, comme si, au fond, notre identité, la célébration de notre fête nationale aujourd'hui, l'identité française qui va nous reconstruire par-delà les fractures que les djihadistes ont voulu et n'arriveront pas à faire dans notre société entre les différentes composantes, comme si c'était aussi aujourd'hui ça, la fête nationale. Vous voyez, il y a les deux fêtes. Et le fait que le président de la République soit le matin sur les Champs-Élysées et l'après-midi à Nice, c'est quelque chose de très important et de formidable parce que c'est ça qui nous donne la force de continue. Et lorsque vous parliez du profil des terroristes, Didier Von Kovlert, ce qui vous a marqué, notamment en regardant l'enquête de Didier Brignan, c'est finalement le profil, vous nous disiez en préparant l'émission, de joueurs de jeux vidéo. Vous avez l'impression que ça se résume presque... C'est quelqu'un qui sait transformer toutes ces frustrations, toutes ces errances d'alcool, de la drague, de la violence, de tout ça. Et le fait de ne pas sentir un destin à sa hauteur, il se l'est fabriqué puisque là, l'enquête a démontré que pendant un an, il a repéré les lieux, il a essayé avec le camion de passer sur les pergolas, il n'est pas arrivé, il y a renoncé. Donc tout ça, évidemment, on rigole quand on se rappelle aujourd'hui qu'on a entendu que c'était un radicalisé des 15 derniers jours. Non. D'ailleurs, Daesh n'a, ça, ça paraissait très clair dans le reportage, n'a aucun rôle là-dedans. Sauf ce que dit l'enquêteur, c'est pas une revendication sur une stratégie, mais d'inspiration. Dès le moment où ils disent massacrez-en le plus possible, ben oui, il a massacré le plus possible. Et je voudrais juste dire que c'est pas juste une carte postale, la promenade des Anglais. C'est un lieu de culture. C'est là où étaient rassemblées les victimes au CUM, le centre universitaire méditerranéen créé par Paul Valéry. Ce lieu en attente de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je veux dire, le symbole est très fort pour un taré de jeux vidéo qui veut laisser une trace énorme dans l'histoire, même s'il n'y laisse pas sa vie, puisque c'était pas le but. C'est une des hypothèses qu'en effet, il aurait tenté... C'est celle qui, là, je ne parle qu'en romancier, je ne me permettrais pas de prendre la place des enquêteurs. Mais la vérité psychologique que recherche le romancier, elle est là. Parce que ce type qui se fait refiler quand même des armes factices, alors qu'il est dans un camion, dans un outil de mort, de véritable mort, pourquoi des armes factices ? Il s'est fait avoir par les Albanais vendeurs d'armes, comme on nous le raconte là. Donc, il est important de démythifier, de tourner en ridicule ces gens qui le méritent, comme vous parliez de ces femmes qui étaient censées faire exploser des bonbonnes de gaz avec une couverture imbibée d'essence, sauf qu'elles ont pris du diesel et ce n'est pas inflammable. Dans l'enquête, d'ailleurs, je vous coupe parce que c'est intéressant, dans l'enquête de Didier Brignan, le juge Trévidi, l'ancien juge antiterroriste, parle de cette nouvelle stratégie de Daesh, cet appel à n'importe qui. Ça rejoint votre analyse sur ce djihad que vous appelez de troisième génération. Finalement, les attaques sont moins coordonnées, mais elles sont possibles partout, en n'importe quelle circonstance et avec des armes qu'on se trouve soi-même. Oui, avec les armes du pauvre, avec un couteau, ou tout ce que ce soit, parce que l'idée, c'est de passer au-dessous du radar des services de sécurité. En fait, les services de renseignement du monde entier ont assez bien cassé le logiciel, les codes d'Al-Qaïda. Des ordres étaient donnés depuis l'Afghanistan et en écoutant, en suivant les flux financiers, on est arrivé à arrêter beaucoup de gens. Et là, en France, il n'y a pas eu d'attentat pendant 16 ans, entre 1995, l'affaire Khaled Kelkal et Mera, le 19 mars 2012, à Montauban et à Toulouse. Et en 2005, vous avez cette espèce d'ingénieur syrien formé en partie en France, marié à une Espagnole, résident en Angleterre, Abu Moussab et Souri, qui publissent en ligne ce livre « Appel à la résistance islamique mondiale ». Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. On n'a pas réussi. Il faut passer par le bas, par les réseaux. Et l'Europe est le... De façon beaucoup plus horizontale, finalement. Voilà, réticulaire, en réseaux, en networks, donc avec les réseaux vidéo, la messagerie Telegram, etc. Et il faut faire du djihadisme de proximité, tuer le plus de gens possible sans viser des cibles très protégées, répandre la terreur à la base. Et comme ça, les autres Européens vont réagir, vont aller attaquer des mosquées, faire des pogroms et il y aura une réaction. dont vous parlez. Alors justement... C'est ça qui n'a pas marché. Et si vous voulez, Nice est très important parce que c'est le moment où ça bascule véritablement. Alors justement, Noël Pernat, vous étiez à Nice dans les jours qui ont suivi le 14 juillet. Vous avez entendu cette minute de silence siffler. Il y a eu cet anti-mémorial improvisé sur la promenade des Anglais où les gens venaient cracher, qui ont été insultés à l'endroit même où le terroriste avait été neutralisé. Il y a eu aussi des victimes musulmanes qui venaient se recueillir sur la promenade des Anglais et qui ont été insultées. Qu'est-ce qui reste de ces tensions ? Nice qui, vous le disiez tout à l'heure, réunit à la fois ce terreau djihadiste et puis ces crispations identitaires. Alors tout simplement, quand on a vu le reportage qu'on vient de voir, on a ces deux personnes qui ont perdu les êtres les plus proches dans leur vie et qui n'ont pas une nuance de haine. Et on voit des personnes qui n'ont pas été touchées directement dans leur vie qui se permettent d'avoir de la haine. Et ça, pour moi, c'est incompréhensible. Pour moi, la vraie attitude extraordinaire, ce sont les héroïnes d'aujourd'hui et les héros d'aujourd'hui. Ce sont les personnes qui ont cette capacité justement de résilience, c'est-à-dire transformer une douleur en force pour faire avancer quelque chose avec cette détermination de gagner. Ça, pour moi, c'est l'attitude juste. Les personnes qui répondent à la haine par la haine ne n'enjouneront que de la haine de toute façon et surtout ne profitent pas de cette, comment dire, de cette épreuve pour en faire un outil de développement personnel. Parce que le propre de l'épreuve, quand même, il faut le dire et le redire, que ce soit une épreuve comme un attentat ou une épreuve dans nos vies, la perte de notre chair, c'est quand même pour qu'on puisse renforcer nos vies et devenir plus grand, plus humain et qu'on développe notre humanité. Alors ça, effectivement, ce type d'épreuves qui sont extrêmes, la barbarie à laquelle on assiste, qu'on a assistée, comme vous le disiez, ça va attendre vers la disparition puisqu'on est de plus en plus déterminés à ne plus l'avoir, la barbarie fait naître justement une grande humanité. c'est le but de cette, comment dire, de cette terrible, terrible, terrible événement. Il faut qu'il en sorte quelque chose de positif. Voilà, de cette folie. Eh bien, pour moi, c'est l'intérêt de cette folie. Enfin, comment on doit s'en servir ? C'est de développer notre force, notre détermination et notre humanité, surtout, pour contrecarrer, c'est l'antidote de la haine, c'est l'humanité, quoi. Il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas d'autre antidote que développer notre propre humanité. Et j'ajouterai que depuis, une année s'est passée, bien sûr, depuis cet attentat, et je note que quand même, je trouve beaucoup plus d'humanité dans l'attitude des gens à Nice, beaucoup plus de solidarité, beaucoup plus de recherche, d'ouverture dans le dialogue avec l'autre, dans le quotidien. Et je vois que la vie change et cette humanité est en train d'apparaître. Didier Van Kovlart, vous acquiescez, vous ressentez ça aussi dans Nice ? Oui, oui, tout à fait. Et moi, je ne suis pas comme vous tout le temps à Nice. Donc, chaque fois que je reviens, je sens une gradation là-dedans. Je sens que même dans la manière dont les gens regardent, les policiers, les militaires, dont tout à coup, ils sont en alerte quand il y a un enfant qui... Dans la vie quotidienne, on sent quand même quelque chose parce qu'on a redécouvert le prix de la vie. Redécouvert, c'est le mot. On a redécouvert qu'on vit dans un état de miracle. Personnellement, ça a changé quelque chose. Vous vous sentez changé ? Alors, si vous voulez, le romancier que je suis ne peut pas écrire sans écrire avec. Comme on disait tout à l'heure, on regarde la promenade avec ce souvenir aussi. Dans mon dernier roman, le retour de Jules, oui, le terrorisme est là. Mais vous avez dit une chose qui est essentielle pour moi, il ne faut pas se tromper sur le choix des armes. Et je raconte dans le retour de Jules une tentation à un moment donné de deux adolescents parce que le frère d'une héroïne musulman a été endoctriné. On est parti le faire exploser dans une église. Et la petite, elle a tellement la rage d'avoir sa religion musulmane trahie par ses fous furieux qu'elle veut. Elle a une tentation de se venger. Elle a un copain qui a envie de l'aider. Et là, c'est important de désamorcer ça par ce dialogue. Et j'aurais juste ajouté une chose sur la manière de nettoyer ses peurs. Il y a notre meilleur allié face à ces porteurs de ceintures qui sont de ceintures explosifs. Et dans le danger numéro un, ce sont les chiens. Il faut savoir que les chiens détecteurs de ceintures, et j'en parle aussi dans le retour de Jules, c'est 100% de réussite. C'est-à-dire, ils sont formés à reconnaître toutes les molécules entrant en composition d'un explosif, même artisanal, même indétectable. On leur fait respirer toutes ces odeurs et on le met dans un jouet. Parlons justement de... Et après, on leur cache le jouet et donc ils cherchent l'odeur du jouet et ils vont s'asseoir comme on aura pris devant le kamikaze et ils attendent qu'on l'interpelle. Et c'est donc le jeu. Ce n'est pas des chiens de combat, ce n'est pas la haine qui est le choix de l'arme. C'est le jeu. Et contre un chien qui joue, aucun kamikaze au monde n'a une chance de s'en sortir. Alors parlons justement de nos armes dans un pays qui se veut et qui veut rester démocratique. Vous dites, Gilles Kepel, que face à ce nouveau djihad, le terrorisme doit être l'affaire de tous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on doit être dans une hyper-vigilance quotidienne ? On voyait dans l'enquête de Didier Brignan ce témoignage d'un anonyme qui avait vu le terroriste niçois visionner des vidéos de décapitation dans un cybercafé quelle est la limite entre l'hyper-vigilance, le signalement, la délation ? Non, il ne s'agit pas de l'histoire de délation. C'est surtout qu'il faut comprendre que la question terroriste est entrée au cœur de notre société. Et le terrorisme avait pour objectif de fracturer complètement la société française et idéalement de faire gagner l'extrême droite de manière à faire en sorte que chacun allait se replier sur une identité atavique et ne pouvait plus faire société en France. Regardez, vous avez trois niçois ici. L'une est pied noire, l'autre est d'origine flamande et le troisième est le fils d'un tchèque et d'une mentonaise. Et c'est ça, Nice, d'une certaine manière. Il y a bien sûr plein de nissars. On sait dire tous les trois on sait le prononcer. Mais la France c'est aussi tout ça. C'est ça, c'est-à-dire c'est un socle auquel nous nous sommes agrégés les uns et les autres. Nous avons cru en ces valeurs et tout d'un coup le terrorisme arrive pour détruire ce que nous sommes et ce que nous avons voulu construire. Alors que le pays est accueillant, alors qu'il y a des centaines, des millions de personnes originaires de l'ancien empire qui sont désormais nos concitoyens et les terroristes leur disent non, non, vous n'avez rien à faire avec eux. Voilà, on les tue, ce sont des infidèles, des coffards, des mortadines, des apostas. Or, notre capacité à refaire société ensemble et ça, c'est un élément formidable. Regardez, en Amérique, Trump a gagné dans une logique où il y avait une espèce de crispation face à l'étranger. En Angleterre, au Royaume-Uni, des Unis désormais, c'est le Brexit qui tourne. Et nous, finalement, on élit quelqu'un de différent. On est dans une logique qui est autre. Alors, après, je ne veux pas faire de politique. Chacun verra comment les choses vont évoluer. Mais il y a une espèce de... Je crois qu'il y a un ressort de la société française. Les Français sont généralement déprimés. Aujourd'hui, j'ai passé quelque temps aux États-Unis après l'élection du président Macron. Pour une fois, depuis 30 ans, c'est la première fois que je n'avais pas à m'excuser d'être français. Tout le monde était très impressionné par la capacité. dont ce pays qui a eu 239 morts entre janvier 2015, le 7 janvier, c'est-à-dire l'assassinat de Charlie Hebdo, et le 26 juillet 2016, c'est-à-dire l'assassinat du père Hamel, en passant par les 86 morts de Nice le 4 juillet précédent, a su finalement reprendre confiance en lui et aujourd'hui apparaît comme finalement l'un des phares de l'Europe de demain. Et ça, c'est très important. Et un gars comme moi passe 100 ans à avoir des horreurs. J'ai passé 40 ans que j'étudie les djihadistes, je lis leurs textes, je fais tout ça. Il n'y a pas de quoi être très optimiste quand vous faites le travail que vous faites. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. À l'heure où nous parlons, il n'y a pas eu d'attentat qui a réussi depuis le 26 juillet. Il y a beaucoup de petits attentats aux Champs-Elysées. Il n'y arrive pas. Parce que le tout, ce n'est pas de tuer des gens ou d'essayer. La plupart n'ont pas réussi. Mais l'idée, c'est de mobiliser les foules. Notre élection présidentielle et nos élections législatives se sont déroulées sans être otages des djihadistes comme ils l'espéraient. Alors que malheureusement, ça n'était pas été le cas au Royaume-Uni comme vous l'avez vu. Donc moi, je pense que à condition d'avoir une capacité à comprendre, notre problème en France, c'est qu'on pense en silo. Les flics sont dans leur coin, les militaires sont dans leur coin, les universitaires, les romanciers, les chanteurs, ça. À partir du moment où on arrive à faire un peu ce qu'on fait ce soir, c'est-à-dire à fonctionner ensemble, à se renvoyer la balle. Je crois qu'on arrive à faire société. Avec des regards différents. Oui. Moi, je suis optimiste. Je vous dis, celui qui vous dit ça est un gars qui a été condamné trois fois mort par Daesh. Et je n'ai pas peur d'eux. Je suis sûr que c'est nous qui allons gagner. Alors d'un mot chacun, puisque l'émission touche à sa fin. Depuis un an, la promenade des Anglais est en deuil, fermée aux festivités. Au lendemain du 14 juillet, elle sera de nouveau ce qu'elle a toujours été, un lieu de brassage, un lieu d'événements culturels, sportifs. De quoi souhaitez-vous qu'elle reste le symbole ? Didier Von Kovlart, rapidement. La renaissance, tout ce qu'on vient de dire ce soir. La renaissance, la confiance, mais pas l'oubli, bien sûr. Mais la mémoire doit devenir un élément de cette fête retrouvée et convoquer l'esprit de toutes ces victimes qui nous ont quittées, qui continuent à vivre à travers nous, à travers notre regard sur ce lieu et sur les gens qui le peuplent. Noël Pernard ? Alors, moi, Nice, Nice, étymologiquement, c'est Nikaïa, ce qui veut dire la victoire. Par qui la victoire arrive ? C'est de là que va partir la victoire, j'en suis certaine. Et Gilles vient de le corromorer. Je pense que, et c'est pour ça qu'il veut revenir à Nice, d'ailleurs, parce qu'il sait que la victoire va partir d'ici. Elle a commencé ici, ça a été un attentat de plus qui a fait vraiment avancer les consciences sur la conscience humaine. Donc, pour moi, ce 14 juillet, c'est la victoire qui est annoncée pour la suite. C'est un nouveau point de départ. Renaissance et victoire, j'ajouterais. Gilles Kepel, le 15 juillet, au lendemain du 14 juillet, que devient la promenade des Anglais et de quoi doit-elle être le symbole ? Demain matin, à la première heure, je me baigne dans la promenade des Anglais. Comme je le faisais il y a presque 60 ans, je n'ose pas le dire, il y a encore une cinquantaine d'années. Parce que, pour moi, c'est un symbole de permanence. On n'a pas peur, on voit les difficultés de notre société, on les analyse, mais nous sommes là, nous sommes ensemble. Le 14 juillet, c'est une fête de la nation, une fête dont on peut sembler croire que le symbole était un peu déçu ou obsolète. Nice nous a rappelé quels étaient les défis auxquels nous étions confrontés. Et le 14 juillet, c'est désormais Nice qui en est le porteur. L'émission touche à sa fin. Je vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu nous apporter vos regards différents mais très riches à la fois. Nice, 14 juillet, c'est évidemment une émission que vous pouvez revoir sur notre site internet. Merci de nous avoir suivis. On se quitte sur les mots et les notes de Calogéro, sa chanson Feu d'artifice qui a été choisie pour rendre hommage aux victimes du 14 juillet lors de la cérémonie officielle à Nice. Très bonne soirée sur France 3 et à bientôt. Je voyais dans mon lit d'enfant Des univers sur mes paupières Nous sommes comme des feux d'artifice Vu qu'on est là pour pas longtemps Faisons en sorte Tant qu'on existe De briller dans les yeux des gens De leur offrir de la lumière Comme un météore en passant Car même si tout est éphémère On s'en souvient Pendant longtemps Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada